Bonjour, bienvenue en Transparence, le magazine de la rédaction qui parle de l'actualité et qui donne la parole à ceux qui font l'actualité. Notre invité ce midi c'est Pascal Vittori, le maire de Bouloup-Paris et président de l'Association française des maires. Bonjour. Bonjour. Merci d'avoir répondu à notre invitation alors que les déplacements ne sont pas toujours évidents en Nouvelle-Calédonie. Vous nous le confirmez, on circule normalement sur la RTA aujourd'hui, il n'y a pas de barrage. Écoutez, ce matin, entre Bouloup-Paris et Nouvelle-Calédonie, la route était totalement dégagée. Alors quelle est la situation à Bouloup-Paris ces dernières semaines ? On sait qu'au tout début des événements, des émeutes, il y a eu des tensions un peu fortes dans votre commune. Aujourd'hui, les choses sont rentrées dans l'ordre ? Alors les choses sont apaisées. Ce matin, on n'avait plus rien sur le barrage de Winané. Sur le barrage de l'embranchement de Thiau, on a des manifestations affichant nos couleurs, donc avec des drapeaux. Mais en tout cas, on n'a plus de blocage de route. Et depuis plusieurs jours maintenant, il n'y a plus d'affrontements avec les forces de l'ordre. Et les exactions ou les affrontements étaient plus le fait de personnes étrangères, enfin extérieures à votre commune. C'était plutôt la côte Est qui venait sur la côte Ouest. Alors il y avait des gens de Bouloup-Paris, mais il y avait une grosse partie des émeutiers qui venaient de la côte Est, de Thiau ou de Canala même. Alors comment vivent vos administrés ? Quand est-ce qu'ils vivent cette situation depuis deux mois maintenant ? Est-ce qu'ils ont des problèmes d'approvisionnement ? Est-ce qu'ils ont des problèmes de sécurité ? Est-ce qu'ils ont des problèmes économiques ? Est-ce que déjà un certain nombre d'entre eux ont perdu leur emploi ? Ça se passe comment ? Alors d'abord c'est très long, c'est difficile à supporter pour les gens. Et puis il y a eu en plus ces législatives qui sont venues s'ajouter. On en parlera. Voilà, et qui ont créé une tension supplémentaire, une fatigue supplémentaire. Donc les gens sont fatigués, ça dure depuis trop longtemps maintenant. Ils ont envie de revenir à la vie normale. Et puis alors sur l'approvisionnement, on n'a pas à se plaindre puisque la route est régulièrement libérée. Donc on est à peu près approvisionné dans les magasins. Bon, il manque encore certains jours du riz ou du pain en tranche par exemple, puisqu'on n'a que des baguettes sur la commune. Mais on a de plus en plus souvent du gaz, on n'a plus de problème de carburant, on n'a pas a priori de problème de médicaments. Donc sur l'approvisionnement, ça va à peu près. Les billets de banque également, les distributeurs sont approvisionnés ? Les distributeurs sont approvisionnés. La banque est ouverte, l'OPT également. Évidemment, ce qui pose problème aujourd'hui, c'est qu'on a des gens qui n'ont pas travaillé depuis longtemps. Notamment les gens qui travaillaient sur Tio. Avant le problème sur le dégel, ils ont connu les émeutes et les problèmes sur le pacte nickel. Et donc ça fait maintenant deux mois, trois mois pour certains qu'ils ont une réduction d'activité. Tous les gens qui travaillaient en relation avec la mine, je rencontrais ce matin quelqu'un qui s'occupe d'entretien des engins et des camions. La réduction d'activité a commencé au mois d'octobre. Et donc ça commence à faire très très long pour ces gens-là. Et on a des gens aujourd'hui qui ne sont plus en capacité même d'acheter de la nourriture pour leur famille. J'ai demandé comment est-ce qu'ils vivent, parce qu'on parle d'un appauvrissement inéluctable de la population, mais vous le ressentez déjà dans votre commune ? Oui, alors on a distribué, grâce à la banque alimentaire que je remercie, on a distribué des colis alimentaires. Le gouvernement, que je remercie également, nous a fourni en riz. Donc pour les plus nécessiteux, on peut encore distribuer des colis alimentaires et du riz. Et puis ce qui se passe aussi en Brousse, c'est qu'il y a la possibilité d'aller à la pêche, d'aller à la chasse. Il y a de la solidarité au sein de la famille, entre les voisins. Et donc quand quelqu'un va à la pêche, il partage avec ses voisins. Et puis on fait attention aux personnes âgées qui sont seules et on leur apporte de quoi se nourrir. C'est comme ça que ça fonctionne. Mais ce n'est pas une situation qui peut durer très longtemps. Et puis on a aujourd'hui aussi des gens qui sont au chômage, qui ont perdu leur emploi. Parce qu'il faut savoir que même si c'est surtout l'agglo qui a été touché dans les destructions d'entreprises, on a quand même, nous, 40% de notre population à Boulou-Paris, qui travaille dans l'agglomération, en dehors de la commune. Et donc on a des gens, par exemple, qui travaillent à la SLN et qui sont aujourd'hui en chômage partiel. On a des gens qui ont perdu leur emploi parce que leur entreprise a été détruite, brûlée. Mais on a au sein de la commune, malgré tout, même s'il y a eu moins de dégâts que dans l'agglomération, on a quand même tout le complexe qui est au carrefour de Thiau, plus la station mobile à côté, qui ont été visitées, pillées. Et le feu a été mis dans le complexe commercial. Donc l'agglo, ça fait des emplois au moins, forcément ? Alors, il y a des gens qui ont été obligés d'arrêter leur activité. On a, par exemple, le petit resto. Tout a été volé à l'intérieur et les propriétaires n'ont pas les moyens de redémarrer l'activité pour l'instant. On a le commerce qui était en renouvellement d'assurance, avec l'assurance qui refuse aujourd'hui d'assurer, donc qui ne peut plus ouvrir. Donc c'est des gens, pareil, qui se retrouvent au chômage. Voilà, c'est quand même une situation qui est difficile pour de nombreuses personnes. Vous êtes président de l'Association française des maires. Vous êtes donc en contact avec les maires de votre association. C'est surtout Nouméa et l'agglomération, quand même, qui ont le plus souffert. Qu'est-ce qu'ils vous disent, les maires de ces grosses communes ? Écoutez, là, ça se chiffre en milliards, si vous voulez, les pertes au niveau public. Un bâtiment public. La ville de Nouméa, je crois que c'est 8 écoles détruites, 8 milliards d'infrastructures publiques détruites. Pour le Mont-d'Or, c'est un petit peu moins d'infrastructures publiques, mais il y a beaucoup de dégâts. Et puis, il y a d'autres soucis avec les gens qui ne peuvent pas se déplacer, les navettes maritimes, etc. La ville de Nouméa, elle est sinistrée, son maire l'a dit. Beaucoup d'infrastructures publiques et privées détruites. Une sécurité qui n'est pas totalement revenue dans les communes de l'agglomération. On le voit bien. Et donc, c'est très compliqué. Et surtout, ce qu'on peut constater aujourd'hui, c'est que les communes ont des problèmes de trésorerie. C'est-à-dire que certaines grosses communes, je ne veux pas parler à la place des maires, mais certaines grosses communes de l'agglomération sont capables de payer les salaires la fin juillet, avec les charges ou une partie des charges, mais ne savent pas si elles vont pouvoir payer leurs salaires au mois d'août. Ça va dépendre des recettes qu'elles vont toucher du gouvernement. Puisqu'il faut savoir que les communes sont des communes d'État. On a une dotation de fonctionnement qui nous est attribuée par l'État. Mais globalement, les recettes que l'on perçoit sont perçues à 65 %, par exemple pour la commune de Bouloup-Paris, du gouvernement local. Et le gouvernement local étant en grande difficulté, ça fait beaucoup de pertes de recettes pour nous. Donc, on a une baisse de ce qu'on appelle le FIP fonctionnement. C'est ce qui nous aide à payer le fonctionnement de la commune tous les mois, et notamment les salaires, les prestataires. Et c'est là-dessus qu'on est en difficulté aujourd'hui. Donc, c'est là-dessus qu'on est en train d'intervenir au niveau de l'Association française des maires. Vous intervenez auprès de qui ? Vous essayez de convaincre le gouvernement de vous mettre comme décès à terre prioritaire, parce que c'est le choix qu'il doit faire aujourd'hui. Où est-ce qu'il met l'argent qui est là ? C'est ça. Mais ce qu'il faut savoir surtout, c'est qu'on va être en grande difficulté au moins pendant 18 mois, parce que les recettes de l'année prochaine, elles vont être prises sur l'année 2024, sur l'activité 2024. Et on sait très bien que l'activité 2024, elle va être très difficile au niveau économique. Donc, on va avoir encore très peu de recettes l'année prochaine. Donc, il n'y aura pas d'amélioration, à mon avis, avant fin 2025. Aujourd'hui, ce qu'on fait, c'est qu'effectivement, on demande au gouvernement de respecter ses engagements vis-à-vis des communes, au niveau du fonctionnement surtout, parce que l'investissement pose un peu moins de problèmes, pour que les communes puissent continuer au moins à payer leurs charges fixes. Donc, c'est ce qu'on demande au gouvernement. Et puis, on intervient également auprès de l'État pour essayer d'obtenir de l'État qu'ils puissent verser un petit peu plus que ce qu'ils versent d'habitude au niveau du fonctionnement pour compenser ce que ne pourrait pas faire le gouvernement. Et puis, on intervient auprès du gouvernement et de l'État parce que les communes ont des difficultés avec les banques, avec leurs prêts. Elles sont obligées d'ouvrir des lignes de trésorerie et ça leur coûte cher. Elles ont des difficultés sur leurs emprunts. Elles aimeraient pouvoir décaler leurs échéances et ce n'est pas toujours facile à obtenir. Elles voudraient emprunter et les banques ne jouent pas toujours le jeu. Et puis, on a des problèmes avec les assurances parce que les assurances n'acceptent pas toujours d'assurer. On a ce cas là, par exemple, sur Païta depuis déjà plusieurs années. Quand elles assurent, les polices d'assurance peuvent être très chères. Quand elles indemnisent, ce n'est pas toujours facile de se faire indemniser. Il peut y avoir des délais qui sont très longs. Enfin, voilà, on est obligé d'intervenir à plusieurs niveaux. Et puis ensuite, il y a la partie investissement. Donc là, beaucoup de communes ont arrêté leurs investissements. On intervient auprès de l'État et de la province, vous savez, qui nous aident au niveau de ce qu'on appelait précédemment les contrats de développement. Et donc, les communes souhaitent réorienter leurs investissements sur ce qui est aujourd'hui prioritaire, c'est-à-dire sur les bâtiments qui ont brûlé, plutôt que sur de nouveaux projets. Et ça, ça va être possible ? Et notamment sur les écoles. Ça dépend de l'État, ça dépend de la province ? Ça dépend des deux. Donc, l'État nous a déjà dit qu'ils étaient d'accord pour renégocier les priorités, et la province également. Concernant l'État, justement, qu'est-ce que vous pensez de son attitude ? Il y a deux volets au moins. Il y a le maintien de l'ordre, le rétablissement de l'ordre public, et puis il y a les aides économiques. Beaucoup d'interlocuteurs ont déjà dit que les aides économiques étaient notoirement insuffisantes. Qu'est-ce que vous en pensez, vous ? Est-ce que vous comprenez cette... Les aides économiques de l'État, l'avantage, c'est qu'elles sont versées très rapidement. Donc, ça, c'est très bien. Par contre, effectivement, ça ne correspond pas aux besoins. C'est très insuffisant par rapport aux besoins. Par exemple, le restaurant de Boulouparie qui a été totalement pillé, il n'y a plus rien à l'intérieur. Le propriétaire a touché 80 000 francs. Donc, il a touché très rapidement, donc c'est bien. Mais par contre, c'est totalement insuffisant par rapport aux besoins. En matière de rétablissement de l'ordre, vous comprenez que ça prenne aussi longtemps ? Puisqu'on fait le constat, ça fait deux mois déjà. Je comprends que l'État ne veut pas faire de morts. Et c'est vrai que si, dès le début, on avait fait beaucoup de morts, je pense que ça aurait envenimé les choses, ça aurait aggravé les choses, ça aurait rendu le retour à la paix peut-être plus difficile, le retour à des discussions politiques également plus difficiles. Le problème, c'est que ce sont les Calédoniens qui payent les pots cassés, finalement. C'est-à-dire que le fait qu'on aille doucement, ça préserve des vies, c'est très bien. Mais ce sont les entrepreneurs, ce sont les gens qui ont vu leur maison brûler, qui paient les pots cassés. Et ça, ce n'est pas normal. Vous parliez de l'intervention de l'association auprès de l'État, auprès des banques, auprès des assurances. Est-ce que vous avez des contacts également avec l'association des maires indépendantistes ? On rappelle qu'elle est présidée par Florentin de Danes, le maire de Pueblo. Est-ce que dans un contexte comme celui-là, vous pouvez avoir des contacts ? Est-ce que vous pouvez faire des démarches conjointes ? Ou est-ce que c'est hors de question ? C'est ce qu'on tente de faire depuis le début. Donc, on a eu des contacts téléphoniques. Mais c'est vrai que depuis quelque temps, j'ai l'impression que les maires, notamment de la Côte-Est, sont très pris par ce qui se passe sur leur commune. Moi, je pensais que ce serait peut-être plus facile pour un maire indépendantiste. Mais je m'aperçois que, visiblement, ça n'est pas le cas. Il y a aussi beaucoup de problèmes dans les communes indépendantistes. Parce qu'ils ont été débordés un peu par leur base ? C'est l'interprétation que vous pouvez faire ? Je pense en tout cas qu'il y a une... D'abord, le monde indépendantiste est très divisé aujourd'hui. Même le monde coutumier est très divisé. Et je pense qu'il y a une scission entre les élus politiques, les coutumiers, et puis les gens qui sont sur les barrages, les gens de la CCAT. Et il n'y a pas toujours... Ils n'arrivent pas toujours à s'entendre et à se mettre d'accord. Enfin, c'est l'impression que j'ai. Alors, ça fait deux mois maintenant que la Calédonie connaît ce climat de violence insurrectionnelle. On a un petit peu de recul, même si ça a été agité, ces deux mois. Comment est-ce que vous expliquez ce déchaînement de violence ? Est-ce qu'il y a une explication ? Est-ce qu'il y a une interprétation ? Est-ce que vous vous dites, bah oui, on comprend comment c'est arrivé ? Parce que tout le monde a été un peu surpris quand ça s'est produit. Alors, on a été surpris, bien sûr, parce qu'on n'avait pas d'informations. Tout ça s'est fait secrètement. Mais moi, je pense que tout ça a été préparé de longue date, puisqu'on a bien vu que dans certaines zones, il y avait une organisation quasiment militaire, avec des moyens. Puisqu'il faut quand même, pour fabriquer des cocktails Molotov, il faut savoir faire. Pour avoir des mitrailleuses lourdes, là, comme il y avait à Petro-Atiti, il faut bien les faire venir de quelque part, ces mitrailleuses. À un moment, il y a des radios aussi qui ont été utilisées par les émeutiers pour communiquer entre eux. Il y a le fait que quand TikTok a été coupé, par exemple, immédiatement derrière, ils sont passés sur des systèmes de contournement. Et donc, il faut savoir tout ça. Moi, personnellement, je ne sais pas faire. Donc, je pense qu'il y a eu une longue préparation qui date de plusieurs mois, voire peut-être plusieurs années, peut-être même depuis la fin du dernier référendum. Il y a eu certainement des aides extérieures. On commence à le voir, ça commence à transparaître, des décisions de justice. Et donc, tout ça a été organisé. Et je pense que ce qui a donné de l'ampleur, c'est la rencontre entre cette organisation et puis des habitants des quartiers sociaux qui avaient des difficultés économiques et sociales et qui ont trouvé dans ces actions une sorte de défouloir. Et ce qui fait que ça a démultiplié les actions et que c'est devenu, dans certains endroits, incontrôlable. Mais je ne dirai pas, comme j'ai entendu dire par ailleurs... On dit qu'on n'a rien fait, enfin, on s'est trompé depuis 30 ans, on n'a rien fait, c'est qui a abouti à ça ? Je ne dirai pas que rien n'a été fait, parce que beaucoup de choses ont été faites dans le domaine social et dans le domaine de la jeunesse. Je peux en parler, puisque j'ai été, moi, par exemple, le président du Conservatoire de musique pendant 10 ans. On a ouvert énormément d'antennes, ce qui offrait aux jeunes à la fois la possibilité de faire de la musique, mais aussi de passer des diplômes, de trouver un emploi au sein de la musique, à certains groupes de pouvoir se développer et avoir derrière une rémunération à partir de la musique. Et donc, je peux témoigner que beaucoup de choses ont été faites. Alors, peut-être que ce n'est pas ce qu'il fallait faire, peut-être qu'il fallait faire différemment, mais en tout cas, beaucoup de choses ont été faites. Dans le domaine social, à une époque, on avait un objectif de construire 1 000 logements par an. Donc, c'est énorme au niveau investissement, ce qui a été fait. C'est quand même les impôts des Calédoniens qui ont été utilisés pour faire toutes ces dépenses, à la fois sociales et en faveur de la jeunesse. En faveur de la jeunesse, c'est des milliards chaque année qui arrivent de l'Europe pour tout ce qui est éducation dans le domaine technique. Et on ne peut pas dire que rien n'a été fait. C'est très important. Il y a beaucoup. Il y a le RSMA qui a été fait, qui a permis de donner des diplômes. Il y a l'opération 400 cadres qui a permis de diplômer beaucoup de jeunes et il leur a permis d'évoluer, de trouver des... Donc, peut-être qu'il y a des choses qui n'ont pas été faites. Peut-être que ce n'est pas exactement ce qu'il fallait faire, qu'il fallait orienter les choses différemment. Mais on ne peut pas dire que rien n'a été fait. Parce que, franchement, énormément d'argent a été mis en faveur du social et de la jeunesse. Est-ce que ça questionne aussi, et on doit vous le poser forcément, comme maire et président de l'Association des maires, les politiques d'habitat, et notamment d'habitat social, qui ont été déterminées ces dernières années ? Est-ce que là, c'est peut-être une erreur qui a été faite ? Je pense qu'effectivement, il faut qu'on réfléchisse sur l'urbanisme, sur où on implante les différentes infrastructures et les logements, et comment on les implante. Est-ce qu'il faut faire ce qui a été fait, c'est-à-dire des centaines, voire des milliers de logements sociaux regroupés dans un même endroit ? Il faut se poser des questions. Il y a des infrastructures qui ont été positionnées à certains endroits, et on s'aperçoit qu'aujourd'hui, elles sont en danger, ou elles sont difficiles à surveiller. Et donc, je pense qu'il y a vraiment une réflexion sur la manière d'organiser la ville à avoir. Et maintenant, comment est-ce qu'on sort de la crise ? Je ne vous demande pas de trouver une solution immédiate, mais à votre avis, comment est-ce qu'on va sortir ? On en était ces derniers mois à parler d'un dialogue, d'un nouvel accord, d'un accord global, et maintenant, on en sort comment ? Est-ce que le dialogue va être possible à nouveau, ou est-ce que le fossé est trop grand entre les communautés ? D'abord, je pense qu'il faut que les enfants et les jeunes retournent à l'école, pour eux-mêmes et pour la Nouvelle-Calédonie. À Bouloup-Paris, ça va, les écoles peuvent fonctionner ? On a réouvert les écoles, mais c'est toujours pareil, on est dépendant aussi des routes, parce qu'à Bouloup-Paris, entre 70 et 80 % des enfants viennent à l'école en bus. Donc, il faut que les routes soient ouvertes, sinon on ne peut pas envoyer les enfants à l'école. Donc, la première chose, c'est qu'il faut que les enfants, les étudiants, jusqu'à l'université, puissent retourner à l'école librement. C'est important pour leur avenir, et c'est important pour l'avenir de la Nouvelle-Calédonie. Et puis, la deuxième chose, c'est qu'il faut que ceux qui sont en âge de travailler puissent retourner au travail. Donc là aussi, il faut que les routes soient libérées. On a un secteur qui pourrait redémarrer immédiatement, et qui pourrait donner beaucoup de travail, et rapporter beaucoup d'argent, c'est la mine. Donc là, par exemple, se tenait hier soir à Bouloup-Paris une réunion pour essayer de redémarrer l'activité de la mine dans la vallée de la Tontouta. C'est-à-dire le roulage essentiellement ? Alors, c'est du roulage, mais il y a aussi des gens sur les pelles, il y a du chargement, il y a des gens qui convoient des barges avec des remorqueurs jusqu'au bateau. Enfin, ça crée beaucoup d'activités, et c'est une activité qui est très lucrative. Et donc, ça permet aux gens, justement, de retrouver du travail, de retrouver les moyens de nourrir leur famille. Ça permet aux sociétés de gagner de l'argent, et derrière, ce sont des impôts, et ça permet donc aux collectivités de pouvoir continuer à maintenir les services publics à disposition de la population. Donc ça, c'est une piste qu'il faut vraiment maintenant arriver à débloquer, la mine. Et puis, il faut permettre, bien sûr, aux entreprises qui ont été impactées... Déjà, il faut permettre aux entreprises qui peuvent continuer leur activité, il faut leur permettre de maintenir leur activité. Il faut leur permettre de maintenir les compétences qu'elles ont en interne. Et puis, ensuite, il faut aider les entreprises qui ont été détruites à se reconstruire. Voilà. Et petit à petit, mais ça prendra du temps, je vous dis, pour les collectivités, et ça sera au minimum un an et demi, très difficile. Très franchement, on parle d'une situation économique absolument catastrophique. Le nickel, on ne sait pas vraiment où on en est, même si vous dites qu'il faut reprendre l'activité sur mine, mais on s'interroge sur l'avenir des trois usines. Le tourisme, on sait qu'il est pratiquement mort. L'économie est... Oui, mais je suis par nature sûrement trop optimiste. Oui, j'avoue que vous êtes optimiste. Tant mieux, ça fait du bien dans les temps qui court. Je suis trop optimiste. Et je dis d'ailleurs que si on n'est pas optimiste, il ne faut pas faire mer, parce que sinon, on n'y arrive pas. Mais moi, je pense que pour le tourisme, par exemple, je pense qu'il va se passer un peu ce qui s'est passé pendant la Covid. C'est-à-dire qu'au bout d'un moment, les gens qui ont encore un emploi, ils vont avoir besoin de s'aérer un petit peu aussi. Et donc, ils vont revenir un petit peu dans les gîtes, dans les petits hôtels, passer le week-end, déjeuner. Ils vont peut-être venir au paillot de la Ouangui pour passer une journée au golf, vous voyez, en famille, avec les enfants. Les gens vont avoir besoin de se changer les idées. Ceux qui ont encore les moyens vont retourner dans les restaurants parce que la vie, ça ne peut pas être que des privations, que des difficultés, que du noir. Il faut qu'à un moment, on puisse respirer normalement et on puisse retrouver une vie normale. Donc, je crois à ça. Alors, ça va prendre du temps. C'est pareil. Ça va être une activité réduite au début. Mais je pense que... Et puis, l'avantage, si vous voulez, c'est que les calédoniens, ce n'est pas des métropolitains. C'est-à-dire qu'ils ne connaissent pas le Badland. Vous voyez, eux, c'est des consommateurs un peu comme les Américains. C'est-à-dire que tout ce qu'ils ont sur le compte, à la fin du mois, il faut que ce soit dépensé. Voilà. Donc, ça, ça produit des choses qui sont positives pour notre économie. C'est-à-dire que ça veut dire que ça réinjecte de l'argent dans l'économie et ça permet de relancer la machine. Voilà un discours optimiste qu'on n'entend pas souvent ces derniers temps. Je voulais également vous entendre sur... Vous y faisiez allusion. Dans ce contexte déjà extrêmement tendu, il y a eu des élections législatives. Et puis, pardon quand même, pour finir sur l'économie et les choses positives, moi, je constate qu'il y a des entreprises qui se relancent. Et je trouve ça très bien. Les gens sont très courageux. Les chefs d'entreprise sont très courageux. Et franchement, il faut qu'on les encourage. Il faut qu'on les soutienne. Je constate qu'il y a certains secteurs qui fonctionnent déjà bien. C'était le secteur de la sécurité. Moi, dans ma commune, le secteur de la pêche, c'est que les pêcheurs gagnent beaucoup d'argent en ce moment. Ils vendent tout ce qu'ils peuvent vendre. Et ils pêchent beaucoup plus que d'habitude. Et puis, il va y avoir le secteur du BTP qui va être lancé. Et dans toute la reconstruction, alors qu'ils étaient en grande difficulté, eh bien là, ils vont avoir du travail devant eux. Et c'est tant mieux. Il faut les aider. On va parler politique un petit peu. Il y avait donc les élections législatives. Vous, tous caïdoniens, le parti dont vous êtes le président soutenait Nicolas Mézor dans la première et Alcide Ponga dans la seconde. Et que l'union des partis non-indépendantistes, que pensez-vous des résultats à moitié déçus, on imagine ? Écoutez, voilà, je suis content pour Nicolas, mais je suis très déçu pour Alcide. Je pense qu'Alcide aurait fait un très bon député. Je pense que c'est quelqu'un qui apporte beaucoup à la Calédonie. Le fait que ce soit un politicien loyaliste canaque, ça change la donne en matière de proximité avec les leaders indépendantistes, si vous voulez. Et donc, je pense que c'est quelqu'un qui aurait pu aider à relancer les négociations. Voilà. Alors, il le fera... Il est maire également. Il est maire, il est président du rassemblement. Il est issu d'une grande famille loyaliste de la Côte-Est qui s'est toujours investie dans la politique. Et donc, il a même... Il ressent même un devoir moral de s'engager pour la Nouvelle-Calédonie. Beaucoup d'élus politiques sont dans cette situation-là. Moi-même, je veux dire, on se sent obligé de sortir la Nouvelle-Calédonie de la situation dans laquelle elle est. Et donc, il interviendra, Alcide, forcément. Et il pèsera. Il pèsera parce que c'est quelqu'un qui pèse beaucoup politiquement. On ne sait pas forcément quand on est en dehors du monde politique, mais c'est quelqu'un qui pèse beaucoup politiquement. Et donc, il aidera la Nouvelle-Calédonie à s'en sortir et à retrouver les voies du dialogue et de la paix. C'est pour ça que je l'ai soutenu. Et malheureusement, il n'a pas été élu, alors que ça aurait fait un très bon député. Mais je compte encore sur lui et je sais qu'il sera là. Alors, le nouveau député, ce n'est pas lui, c'est Emmanuel Chibahou, premier député indépendantiste depuis très longtemps. C'est le député de votre circonscription. Vous le connaissez ? Vous ne le connaissez pas ? Et est-ce que ça vous inquiète qu'il y ait un député indépendantiste qui ait été élu dans votre circonscription ? Je ne le connais pas personnellement. Je connais un petit peu son parcours. On a eu l'occasion de se croiser. Mais en tout cas, non, ça ne m'inquiète pas spécialement qu'on ait un député indépendantiste dans la deuxième circonscription. D'autant que je pense que M. Chibahou est quelqu'un de plutôt modéré et raisonnable. Maintenant, je pense que c'est... Moi, ce qui m'inquiète plutôt, c'est ce qui va se passer à Paris. Voilà. C'est-à-dire que... Et on l'a bien vu avec l'élection de M. Rouy en tant que sénateur. Le problème, c'est que quand les députés indépendantistes arrivent à Paris, ils sont pris en charge par l'extrême-gauche. Vous voyez ? Et notamment LFI et M. Mélenchon. Voilà. Et donc ça, ça pose problème parce que c'est une voie qui est radicale. Vous voyez ? Et qui peut nous faire beaucoup de mal à nous, les Calédoniens, d'une manière générale et à nous, les loyalistes en particulier. Les loyers, c'est le rassemblement qui ont décidé de faire un recours après ces législatives et tourner les conditions du scrutin. Alors notamment le fait que les candidats n'aient pas pu se déplacer partout sur le territoire et puis qu'il y a eu certains résultats qui ont surpris avec des 98, 99, 100% de résultats. Qu'est-ce que vous en pensez, ça ? Il faut alerter sur les conditions du scrutin ? Vous vous êtes interrogé, vous aussi ? Pas à Bouloup-Paris, forcément. Alors à Bouloup-Paris, on a bien voté comme d'habitude. Il y a eu une forte participation et puis Alcide Ponga a fait un très beau score. Mais on n'a pas voté à 98%. Et on n'a pas voté à 98%, à mon avis, non pas parce que les gens ne se sont pas mobilisés, même si on a connu des problèmes parce qu'il y a des gens... On a par exemple des jeunes qui sont partis faire leurs études, qui n'ont pas pu faire leur procuration. On a beaucoup de résidences secondaires, ce qui fait que les gens votent là où ils sont le dimanche. Et ces gens-là, ils n'ont pas toujours pu faire une procuration, ils n'ont pas toujours pu se déplacer. Donc c'est vrai qu'on aurait pu améliorer encore le score. Mais surtout, on n'a pas fait 98% parce que dans une démocratie, vous ne faites pas 98%. Ça n'existe pas. Parce que les gens se sentent libres de ne pas aller voter. Donc du coup, vous faites 60, 70, quand vous faites 98%, ça veut dire qu'il y a eu une pression sur la population. Les gens ne vont pas voter librement à 98%. Et donc, c'est ce qu'on constate, c'est qu'il y a eu une pression au moins morale sur la population dans certaines communes qui a fait que les gens se sont sentis obligés d'aller voter à 98%. Mais ça, c'est un problème dont on n'a pas la solution pour l'instant. Non, mais c'est un problème de fonctionnement des institutions. C'est que soit, effectivement, on a un fonctionnement démocratique et il y a une déperdition dans le vote, forcément, parce que les gens ne se sentent pas obligés d'aller voter. Soit vous avez un fonctionnement qui est un peu plus autoritaire, on va dire, et là, les gens se sentent obligés d'aller voter. Bon, et la suite ? Vous sembliez relativement optimiste, en tout cas plus que les gens qu'on entend d'habitude sur la capacité de la Calédonie à se remettre de cette situation. Il y a aussi un problème qui n'est pas réglé, celui de la sortie de l'accord de Nouméa et l'éventuel accord global ou accord qu'il va falloir trouver. D'abord, est-ce qu'il va être possible de se reparler ? Est-ce qu'entre les responsables politiques loyalistes et indépendantistes, la discussion va être possible après les violences de ces dernières semaines ? Je pense que ce n'est jamais facile. Après, c'est notre rôle aussi à nous, les élus. Si nous, on ne le fait pas, si on ne fait pas un minimum de diplomatie, on va dire, ça ne peut pas fonctionner. Donc, on a une obligation de se parler, de continuer à se parler. Et puis, je pense qu'il y a des personnes qui sont plus douées que d'autres pour ça. Il y a des gens qui ont plus le sens de la diplomatie que d'autres. Donc, j'espère que ces personnes pourront aider. Mais d'une manière générale, je pense que tous les élus ont cette capacité-là, parce qu'autrement, ils ne seraient pas élus. Quand vous êtes élu, vous n'avez pas que des gens qui vous sont favorables en face de vous. Les citoyens n'ont pas tous voté pour vous. Donc, vous êtes obligés de composer par nature quand vous êtes élu. Et donc, je ne suis pas inquiet là-dessus. Le problème, c'est la volonté de certains courants, on va dire politiques, qui jusqu'à présent, ne se sont pas vraiment mis autour de la table. Sur le problème de trouver des interlocuteurs, et là, ça va être encore plus compliqué, peut-être que des indépendantistes. Il y a tout le monde à mettre autour de la table. Et puis, il y a le problème de la division aussi, notamment chez les indépendantistes. C'est plus facile, paradoxalement, c'est plus facile quand les gens sont unis, qu'ils ont un chef, parce que vous savez que vous pouvez parler à ce chef, même s'il n'est pas d'accord avec vous, mais vous pouvez lui parler. Et vous savez que derrière, s'il prend un engagement, ça va être suivi des faits. Plus vous avez de divisions, plus c'est compliqué d'avoir une voie commune, et que cette voie-là, elle soit respectée derrière. Je suis un indépendantiste aussi, on a vu des divisions, notamment entre ceux qui ont été qualifiés de radicaux ou de fermes, et ceux qui étaient plutôt les tenants d'une troisième voie. C'est pas une division qui peut peser, là aussi, dans les discussions d'avenir ? Oui, sauf que la troisième voie, on a bien vu que dans les urnes, elle n'a pas prospéré. Donc, du coup, moi, je pense que ce phénomène-là devient aujourd'hui minoritaire, très minoritaire, et je pense que ça va être assez négligeable, finalement, ce phénomène de troisième voie. Je crains plus aujourd'hui la division chez les indépendantistes, ça m'inquiète plus, parce que je vois beaucoup de divisions. Pas seulement chez les indépendantistes, mais dans le monde canaque d'une manière générale. Même chez les coutumiers, je vois beaucoup de divisions. Et ça, c'est quelque chose qui m'inquiète beaucoup, parce que je pense que, notamment avec les coutumiers, il y avait un dialogue possible. Il y avait de grandes orientations qu'on pouvait prendre dans le respect du monde canaque. Et j'ai peur qu'aujourd'hui, la division fasse, qu'on n'arrive plus à avoir des positions qui soient ensuite tenues dans le temps. Vous êtes donc plus inquiet sur un plan politique que sur un plan économique ? Oui, 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 bien sûr. Vous savez, l'économie, elle s'adapte à tout. L'économie, elle s'adapte à tout. Le problème du politique, c'est que si le monde politique est dispersé, ça va partir dans tous les sens. On va avoir des petits chefs partout. Et c'est le propre des guerres civiles. Dans les pays où vous avez des guerres civiles, vous avez des petits chefs partout. Chacun a sa petite armée. Et ça se tire dessus dans tous les sens. Donc, je n'ai pas envie de ça pour la Calédonie. Merci, Pascal Vitori, de nous avoir fait part de vos réflexions. Merci d'avoir accepté votre invitation dans ce magazine Transparence. Merci, Elisabeth. Merci, Elisabeth.